TGV est une marque connue de tous les Français. TGV se réinvente, on a fait une annonce autour d'une offre Inui. Inui qui ne remplace pas le nom TGV, mais qui est un marqueur, que l'on souhaite être un marqueur d'une expérience de service pour nos clients qui est renouvelée. Et finalement les TGV Inui vont cohabiter avec des TGV WeGo, qui est une offre qui est déjà connue. Après, qu'est-ce que ça veut dire pour un DSI adjoint de TGV et qui est en charge de l'innovation au sein de l'entreprise ? Finalement, c'est déjà la conviction très forte pour moi que l'innovation n'est pas que technologique, elle est également servicielle. Elle est servicielle pour nos clients et également pour nos agents. Et donc, toutes nos réflexions autour de l'innovation et la manière dont on est en œuvre doit savoir allier ces deux aspects. La technologie, rendre possible demain des choses dont on ne rêverait pas aujourd'hui. Et là, finalement, le digital nous ouvre des horizons assez incroyables. Et également une dimension servicielle que l'on doit construire, développer, déployer avec les acteurs concernés qui vont être à la fois nos clients et nos agents. Et donc, tout l'enjeu, toute la beauté de l'innovation dans un univers comme celui-là et au service d'une vision qui a une vision inouïe, c'est donc de savoir associer nos clients et nos collaborateurs dans l'ensemble des processus d'innovation. Pour autant, est-on en capacité, c'était l'objet du débat aujourd'hui organisé par le BG et GFI, est-on en capacité de processer l'innovation ? Est-ce que ça doit être un but ? Est-ce que c'est un moyen ? Est-ce même possible de processer l'innovation ? L'innovation se faisant à la fois dans les coins, donc un peu cachée par rapport aux tâches de run qui nous occupent toute l'année, mais également qui se fait de manière de plus en plus ouverte. De plus en plus ouverte sur un écosystème. Dans cet écosystème, j'ai envie de dire au cœur de cet écosystème, il y a nos clients. Et si on innove, c'est pour nos clients. Celui qui est chez TGV ne travaille pas pour nos clients, finalement, a un vrai problème. Mais autour de nos clients, on a à la fois la SNCF, ses différents services, le marketing, les opérations, l'IT, les RH, les financiers. On a également tous les collègues qui sont au contact de la clientèle, les vendeurs, les agents d'escale, les contrôleurs. Mais on a également, finalement, tout l'écosystème de la société qui sont des partenaires, des intégrateurs, des start-up. Et donc un monde qui est complètement mouvant et sur lequel on essaye de construire.